Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler d'une initiative qui a été lancée par l'AOSFF. Le nom de cette initiative c'est le Hobbiton. L'idée c'est que partant du constat que à la suite de la crise du coronavirus et plus particulièrement du confinement qu'on a tous plus ou moins subi, les boutiques, tout particulièrement les boutiques physiques Endure ont subi des pertes, en tout cas sont dans le rouge et ont vraiment du mal. Et l'idée c'est de mobiliser la communauté autour de cette initiative pour essayer de leur donner un coup de pouce. Le principe du Hobbiton c'est quoi ? C'est assez simple. Vous allez dans votre boutique préférée et vous achetez une figurine ou plusieurs pour n'importe quel jeu. Et il peut s'agir de n'importe quelle boutique, il n'y a pas une liste de boutiques affiliés auxquels il faudrait nécessairement acheter. Vous pensez bien à conserver surtout le ticket de caisse comme preuve de votre achat. Et l'idée c'est que vous peignez ça et vous envoyez les photos à l'adresse mail qui va s'afficher ici et également en description avant le 26 juillet. Et il y a un concours. Alors dans le concours il y a trois catégories. Les moins de 15 ans, si vous avez des enfants en âge de peindre envie de leur faire participer, super idée. Les gens normaux, plus de 15 ans et pas professionnels, et la catégorie des peintres professionnels. Et dans chacune de ces trois catégories vous allez avoir trois catégories de types de figurines à peindre. Et ces trois catégories c'est soit un héros ou une petite unité, c'est-à-dire moins de cinq figurines, une unité complète, c'est-à-dire entre cinq figurines ou plus, ou un behemoth, c'est-à-dire soit un tank, un gros monstre, peut-être même un décor à la limite. Alors ça a contacté Lasso pour être sûr parce que je n'ai pas eu de réponse sûre et certaine sur ce point. Et il y a de nombreux lots à gagner. Il y aura des lots qui seront tirés au sort, il y aura des lots pour les premiers participants, et bien sûr il y aura des lots pour ceux qui ont récolté le plus de voix. Les gagnants dans les différentes catégories seront désignés par vote du public sur le site de l'AOSFF. Donc en gros, vous achetez des figurines, vous les peignez, vous envoyez des photos, comme ce que vous avez l'habitude de faire, mais en plus cette fois vous avez la chance et la possibilité de gagner des lots. Alors peut-être un mot pour dire pourquoi je vous encourage à participer à cette initiative. Tout simplement déjà, ça concerne tous les jeux, c'est pas exclusif à l'AOS ou un autre jeu. Donc je remercie vraiment cette association d'avoir lancé cette initiative, même si c'est Lasso qui est plus axé vers Edge of Sigmar. Je trouve ça très sympa de vouloir regrouper la communauté autour de ce genre d'initiative avec un but solidaire de soutien et de support à nos boutiques. Alors deux petits disclaimers avant de terminer cette vidéo. Le premier, c'est bien sûr, vous participez, vous supportez les boutiques si vous pouvez. On sait tous que la crise a fait beaucoup de victimes, et d'ailleurs la situation économique même avant, et donc si vous ne pouvez pas, enfin voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de vous pointer du doigt en mode « Hey toi, même si t'as les fins de mois difficiles, va acheter des figurines dans ta boutique ». C'est vraiment pas du tout le but, voilà, juste vraiment pas de pression et tout. L'idée, c'est de dire aux gens qui le peuvent, si vous avez envie d'aller soutenir vos boutiques, maintenant serait peut-être le bon moment. Et deuxième petit disclaimer, l'idée, c'est pas de faire ça contre les boutiques en ligne qui ont peut-être pour certaines plus ou moins pu continuer à fonctionner pendant le confinement, et encore, je suis pas sûr que ce soit le cas de toutes. L'idée, c'est pas non plus de vous dire absolument « Allez soutenir vos boutiques en dur si vous n'êtes pas fan de vos boutiques locales ». Et je sais, pour avoir discuté avec pas mal de monde, que parfois il y a des contextes compliqués, enfin des histoires X et Y. Bref, c'était pas non plus l'objectif. L'idée, c'est que si vous aimez votre boutique locale, vous aimez votre revendeur locale, et encore mieux, si vous allez jouer dans votre boutique locale et que cette boutique, du coup, c'est un peu un point d'ancrage, un phare, un lieu de rencontre et de retrouvailles pour la communauté. Dans mon cas, ma boutique locale préférée, c'est Uchronie, parce que c'est souvent là-bas qu'on va jouer. Simplement parce que c'est en assez centre de Paris et que donc c'est super pratique pour se retrouver en région parisienne, parce que sinon, des fois, on est assez éloigné l'un des autres et c'est compliqué. Donc de mon côté, j'ai acheté et je vais peindre les figurines de cette boîte pour voir un mort Age of Sigmar. Mais encore une fois, ça concerne tous les jeux, donc vous achetez ce que vous voulez. Voilà, l'idée, c'est vraiment que si vous aimez votre boutique locale parce que vous aimez le vendeur, vous aimez le service qui est fourni et que vous avez envie de le montrer, que vous avez envie que votre boutique perdure et prospère, bah peut-être que maintenant, si vous le pouvez, si vous avez économiquement les moyens, serait le bon moment de faire un petit geste. Et en même temps, de participer à un concours de peinture et de peut-être gagner des lots. Bon, et pour conclure cette petite vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr de kiffer le jeu, kiffer la life, et je voudrais rajouter, prenons soin des autres en ce moment, comme toujours, mais en ce moment encore plus que d'habitude. À la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada